Il a eu le temps, lui, de retrouver les parcs, il a eu le temps de s'asseoir ce matin à une terrasse. Qu'est-ce que ça peut bien donner comme résultat ? Eh oui, le poète a retrouvé son état naturel, bucolique et alcoolique. Bref, accrochons-nous à sa prose. Monsieur Hippolyte Girardot, c'est à vous. C'est moi, ça ? Ce portrait ? Bon, camarade, camarade, j'avais écrit une chronique. Une chronique de fin de confinement pour notre fin de par Jupiter en Skype. Vraiment un truc marrant qui mettait en scène la réouverture des bars, qui était le signe, le seul, le vrai, pour l'équipe jupitérienne, de mettre le nez dehors. Bref, une chronique qui roule toute seule, tellement facile à comprendre. Une chronique pertinente, marrante. Une chronique qu'on aurait pu croire que je l'avais commandée à des auteurs de la dictature du rire. Un truc vraiment easy. Tu vois, le genre de truc où je faisais vite un récapitulatif des géniales bourdes de communication du gouvernement. Genre, on a entendu tellement d'infos, de contre-infos depuis le début, tu vois. On se rappelle déjà plus, on se rappelle des masques, il n'y en a plus des masques, ils ont volé. Et puis finalement, on les a, ils sont trop grands, on peut les acheter, on ne doit pas les vendre. Les aller-retours sur les cachets blancs de Marseille avec Jésus là-bas. Et aussi les experts. À croire qu'ils ont fait tout ça pour être dans notre émission, au moment des brèves ou ailleurs. Et puis, je n'y suis pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé à la dire cette putain de chronique. Parce qu'il y a quand même un truc qui se passe et qui mérite qu'on s'y arrête. En tout cas, moi, ça m'a arrêté. C'est le « I can't breathe ». Le « je ne peux pas respirer » de ce pauvre type assassiné par un policier. Je vais le redire mieux. C'est la phrase qu'articulait George Floyd, noir de peau, afro-américain, sous le genou meurtrier d'un policier blanc de peau américain. Le « je ne peux pas respirer » qui dit bien ce qu'il veut dire, tant au niveau littéral que métaphorique. Le racisme, évidemment, dans sa splendeur tyrannique, n'est pas quelque chose que je ne peux condamner qu'en postant « hashtag I can't breathe » sur mon compte Instagram ou Twitter. Comme ça, je paierais, soi-disant, mon dû charitable à une noble cause. Parce qu'en fait, moi, je respire. Je suis blanc. La société dans laquelle je vis est faite pour moi. La société dans laquelle je vis est raciste. D'une façon différente qu'aux États-Unis, mais elle l'est. Elle l'est parce qu'elle a été construite, parce que sa richesse a été construite sur une idéologie qui a justifié la déportation de 12,5 millions d'Africains aux Amériques. Je suis juste du bon côté. Je suis, moi aussi, ce genou qui étouffe lentement George Floyd. Parce que je suis blanc. Et d'une certaine façon, écrire même cette chronique est indécent pour moi. Hommes blancs dans une société raciste. Car même si je ne suis pas responsable d'énégrier du marché triangulaire, mes privilèges d'hommes blancs viennent de là. Alors, en relisant ma chronique sur la délivrance entre guillemets que représentait l'ouverture des bars en France, alors que j'étais H24 depuis une semaine sur les news américaines qui assistent, fascinés, sidérés même, à l'embrasement de leur société, à la mobilisation de leur armée, à la bunkérisation de leur président à cause d'Américains manifestants devant la Maison-Blanche, je me demandais quel était pour un homme racisé aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, le sens du mot délivrance. Car nous aspirons tous et toutes à un retour à la vie normale, la vie où on était libre de nous accouder au bar et discuter avec l'inconnu à côté de nous, au fameux zinc de l'amitié célébré par les films de Sautet où la lutte des classes n'existe pas. Mais qu'est-ce que veut dire retour à la normale ? Pour une personne qui se rend compte que Covid ou pas, la couleur de sa peau sera le pire des virus et pour lequel un vaccin est une chimère. Hippolyte Girardot, merci. Vous avez transformé votre colère en texte. Hippolyte Girardot, ce sale blanc même, j'ajouterais. Exactement. Merci Hippo. Je pense qu'après ça, il y a juste à écouter pour méditer de la musique. Michel Sardot, c'est parti. Rires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada